Le petit éléphant qui aimait les histoires Chaque jour, dans la savane africaine, Paloma, le petit éléphant, part jouer à la rivière avec les autres éléphants du troupeau. Et chaque soir, Paloma revient fatigué. Alors, il s'endort très vite entre son papa et sa maman. Ce matin, comme tous les matins, Paloma part à la rivière rejoindre ses amis. Il court, il court, la trompe en l'air, quand soudain, boum, patatras, il trébuche sur une grosse caisse cachée dans l'herbe. Paloma tombe la trompe la première. La grosse caisse se renverse et de drôles de choses, pleines de drôles de feuilles, glissent dans l'herbe. Les amis de Paloma accourent aussitôt. Bongo pose une de ces choses sur sa tête. Cela protège bien du soleil. Danta mâchouille une de ces choses entre ses dents. Hum, c'est bon ! Paloma, lui, tourne les feuilles dans un sens puis dans l'autre. Et cela fait un petit vent très frais, très agréable, mais soudain, Bongo pousse un cri. Attention, un lion court vers nous ! Les éléphantos s'enfuient aussitôt. Paloma, lui, ne voit aucun lion et ne comprend rien à toute cette pagaille. Paloma reste tout seul. Il range une drôle de choses dans la grosse caisse, puis il marche, marche dans la savane, pour retourner près du troupeau. La caisse est lourde, lourde à porter. Paloma s'assoit à l'ombre d'un gros baobab pour se reposer. Tout à coup, il entend une voix forte crier. Oh ! Oh ! Des livres ! Voilà des livres ! C'est un oiseau, cela, cela. Il connaît les livres, l'oiseau cela, cela. Et il sait lire. L'oiseau se met aussitôt à lire à haute voix. Des histoires d'animaux, d'ogres, de fées. Paloma est émergée. Bien sûr, plus tard, le troupeau des éléphants rejoint Paloma. Paloma est toujours assis là, sous le gros baobab, à écouter l'histoire que lui raconte l'oiseau cela, 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 Quand les éléphants se glissent près de lui, ils écoutent ensemble les merveilleuses histoires. Depuis ce jour-là, l'oiseau cela, 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 apprit à lire aux éléphants. Et l'on raconte de mémoire d'éléphants que chaque soir, les éléphantaux attendent leur histoire avant de s'endormir entre leur papa et leur maman. Sous-titrage Société Radio-Canada